L'océan, avec ses eaux s'étendant jusque l'horizon et son bleu profond, est juste en dessous des abysses habitant les plus grands monstres marins du monde. Ce sont ces créatures qui terrorisent le monde sous la surface de l'eau. Beaucoup d'entre elles ont soif de sang, mais certaines sont carrément des machines à tuer. Il y a aussi ces créatures bizarres et terrifiantes, tout droit sorties de notre imagination. Mais les animaux vivant là-dessous ne vivent pas tous pour tuer. Certains sont des géants rois régnant glorieusement sur les mers. Donc enfilez votre tenue de plongée, car aujourd'hui nous allons plonger dans les mers les plus profondes et mystérieuses, afin d'y rencontrer les plus grands monstres marins au monde. Numéro 10, Crabezilla. En 2014, un crabe géant de 15 mètres a été trouvé dans un lieu de pêche au crabe au Royaume-Uni. Une image satellite a révélé à l'exact l'endroit où une silhouette énorme dans l'eau fera en à quel point ces monstres peuvent être grands. Et petit fait amusant, la gorge d'une baleine ne fait que 20 cm de diamètre. Ils ne peuvent pas manger de trop grandes proies. Et la bonne nouvelle est qu'ils ne peuvent pas avaler un humain, même s'ils essayaient. Il y a déjà eu des cas d'hommes avalés accidentellement, mais ils ont immédiatement été recrachés par la baleine. Sûrement pas indemne. Numéro 8, le grand requin blanc. Qu'il soit le plus grand prédateur marin ne nous étonne pas quand on voit sa réputation de massacreur. Enfin, sans parler du requin baleine, ce requin est tout de même beaucoup plus populaire. Et ses 7 mètres de longueur et 2 tonnes le rendent tout aussi honorable. Le plus grand requin blanc, surnommé le bleu, avait une masse estimée à 2,5 tonnes. Malgré leur poids, ce sont des nageurs très agiles. Et grâce à leur corps en forme de torpille, ils peuvent atteindre les 55 km heure. C'est impressionnant comment ils peuvent subitement changer de direction, même à grande vitesse. De plus, ils sont littéralement armés jusqu'aux dents. Et avec près de 50 dents aiguisées comme des rasoirs, ces requins peuvent réduire leur poids en charpille en l'affaire de quelques secondes. Leurs dents sont tellement tranchantes qu'ils ne les utilisent pas pour mâcher leur nourriture. Ils préfèrent déchirer des morceaux grands comme leur gueule qu'ils avalent en entier. Et même si la chair humaine n'est pas un mets de luxe chez eux, les requins blancs sont connus pour bon nombre d'attaques accidentelles. Et quand bien même elles attaquent un homme, les chercheurs expliquent qu'il ne s'agit que d'une unique morsure, même si elle s'avère mortelle. Numéro 7, le requin baleine. Le requin baleine est le plus grand poisson au monde. Et comme il est qualifié de requin et de baleine, on peut vite confondre. Mais il s'agit bien d'un requin. Il n'a de la baleine que la taille et le régime alimentaire. Donc, comme ce sont des requins, on les classe comme des poissons, parce que les baleines sont des mammifères. Le requin baleine mesure en moyenne 10 mètres de long, mais il existe des cas allant jusqu'à 14 mètres pour 19 tonnes. Avec ces chiffres, il dépasse aisément le requin blanc, même s'il ne dispose pas de la même couverture médiatique. Cela est peut-être dû au fait qu'ils ne sont pas des prédateurs, contrairement aux autres requins. Ils sont colossaux et se nourrissent pourtant de planctons, de crustacés, de pieuvres et de petits poissons. Et même s'ils ne s'attaquent pas à l'homme, leurs corps massifs peuvent tout à fait percuter à un nageur et l'envoyer tout droit vers sa tombe. Numéro 6, le monstre du Loch Ness. Le légendaire monstre du Loch Ness est souvent imaginé comme un immense reptile marin au long cou, avec un corps géant et quatre nageoires. Même s'il n'y a pas encore de preuves incontestables de son existence, ni même qu'il ait déjà été aperçu, Nessie, de son surnom, est décrite comme possédant les traits d'une créature éteinte depuis longtemps. L'Hellasmosaur. Ceux qui ont entendu les témoignages de personnes l'ayant vu, savent qu'il ressemble plutôt à la description d'Arthur Grant. Cela rejette l'hypothèse qu'il ferait partie des plésiosaures. Ce sont des dinosaures aquatiques, connus pour leur corps à l'aspect de crocodile et leur long cou. Des chercheurs en ont retrouvé un fossile vieux de 76 millions d'années. Mais il était ridiculement petit comparé aux espèces vivant dans l'océan. Leur corps pouvant faire jusque 50 mètres de long et leur cou était si lourd qu'ils ne pouvaient le tenir hors de l'eau trop longtemps. Ils nageaient lentement et donc attaquaient leur poids par-dessous, tandis que leur corps massif restait caché dans les eaux profondes. Numéro 5. L'aspic-tortue. Des centaines d'années plus tôt, les matelots du monde entier se racontaient le mythe de la tortue tellement grande qu'on pourrait prendre sa coquille pour une île. Les navires, après un long voyage, voient l'île et y jettent l'encre pour s'y reposer, sans savoir qu'il s'agit en réalité de la carcasse d'une immense tortue sur le point de plonger et de les noyer dans les profondeurs des océans. La bête avait également la réputation de pouvoir contrôler les mers et déclencher des tempêtes, afin de couler les bateaux et d'en noyer les marins. Même si l'aspic-tortue n'est pas aussi connu au populaire que les autres monstres marins, le mythe tout autour est vraiment intriguant. Numéro 4. Le Kraken. Le Kraken est sans conteste la plus grande créature légendaire jamais imaginée par l'homme. C'est un monstre issu de la mythologie nordique. Il n'a jamais été vu et donc son existence ne peut être prouvée. Il s'agirait d'un croisement entre deux céphalopodes, un calamar et une pieuvre géante du Pacifique. Ces histoires se murmuraient entre matelots et il était craint pour sa violence meurtrière. C'était un monstre terrifiant, réduisant des bateaux en miettes et les entraînant à l'aide de ses tentacules jusqu'aux profondeurs de l'océan. Toutes ces histoires sont tirées du folklore ancien et certaines personnes pensent qu'une telle créature peut bien exister. Beaucoup d'histoires et la découverte du calamar géant qui peut atteindre jusqu'à 13 mètres de long sont responsables d'avoir tenu le monstre en vie. Cette légende est un peu exagérée bien sûr, mais si une telle créature existe, il vaudrait mieux pour vous qu'elle ne se contente que de poissons. Numéro 3, le plus grand reptile marin. Le plus grand reptile marin à avoir jamais existé appartient à l'ordre des Assoria, qui peut être traduit par poisson reptile. Ce reptile marin massif est apparu il y a 250 millions d'années et s'est éteint il y a 90 millions d'années. D'après ce que l'on sait, il faisait 26 mètres de long, un peu moins que la baleine bleue. Même s'ils avaient un corps massif, ils étaient adaptés et spécialisés pour la survie sous-marine. Leur corps ressemble à celui d'un dauphin et d'un espadeau, ce qui fait deux des nageurs très rapides. Avec leurs dents aiguisées, il était évident qu'ils étaient carnivores, et ils devraient sûrement chasser de plus petits reptiles tels que les mososors et les pilosoors. Ils étaient sans aucun doute des prédateurs féroces, mais ils étaient également une bonne source de nourriture pour les requins et autres grandes créatures de leur corps. Numéro 2, le bloc. Quand les scientifiques de l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, la NOAA, ont enregistré un son venant des eaux de l'océan pacifique grâce à des hydrophones spéciaux, il était le son le plus puissant jamais enregistré sous l'eau. Ce mystérieux bruit était tellement fort qu'on pouvait l'entendre dans un rayon de 4800 kilomètres autour. De plus, le son possédait la même signature que les sons de fréquence connus pour avoir été réalisés par des bêtes marines. Un des directeurs de l'agence a alors spéculé que ce bruit pouvait être le cri d'un monstre tapis au fond de l'océan. Beaucoup de questions restaient sans réponse, mais une chose était sûre. Si un tel cri venait d'une gigantesque créature inconnue, elle devait être au moins trois fois plus grande qu'une baleine bleue. Pourquoi cela ? Et bien le cri le plus puissant fait par une créature marine est celui de la baleine bleue et pouvait être entendu à 1600 kilomètres à la ronde, alors que celui du bloop pouvait être entendu à 4800 kilomètres. Personne ne sait d'où venait ce bloop, mais il est bien possible qu'il soit le rugissement d'une créature beaucoup plus grande et beaucoup plus effrayante qu'une baleine bleue, ou même un mégalodon. Numéro 1, le mégalodon. Ce n'est pas vraiment une surprise que le mégalodon vienne en première position dans ce top. Il était l'un des plus grands prédateurs à avoir jamais existé. Et même s'il s'agit d'une créature éteinte, elle vit encore dans l'imagination de pas mal de monde. Enfin, un cousin du requin blanc long de 18 mètres, ce n'est pas quelque chose que l'on oublie, même s'il y en a plus. C'est l'un des poissons que personne ne veut rencontrer. Il a terrorisé les océans d'il y a 20 millions d'années jusqu'il y a 3,6 millions d'années. Ses morsures étaient bien plus puissantes que celles d'un tyrannosaure, et il se nourrissait de proies bien plus importantes, comme des baleines, des requins ou des grands poissons. Mais il n'excluait pas de petites proies, comme des dauphins, comme casse-croute. Tout ça pour dire que si on servait de la chair humaine, il en goûterait tout autant. Fort heureusement, les mégalodons n'existent plus. Ils ont tout de même vécu dans l'océan, et il peut donc y avoir d'autres bizarreries en vie. Prions pour qu'un aquaman y vive, et qu'il y apprivoise toutes ces créatures géantes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et à vous abonner si elle vous a plu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501